La défense et la conquête du droit à la pension des fonctionnaires Dans ce pays, la défense et la conquête du droit à la pension des fonctionnaires occupent une place particulière. Dans la lutte de classe, les batailles pour le droit à la retraite sont jalonnées de l'unité entre le public et le privé pour la reconnaissance du droit à la retraite. C'est dès 1790, avec la Révolution française, qu'a été institué le premier régime de retraite des fonctionnaires. Droit qui a ensuite été constamment amélioré par la reconnaissance du livre de la dette publique dans lequel chaque gouvernement sait qu'il doit continuer à verser des pensions à tous ses vieux fonctionnaires. En 1853, fondation du code des pensions civiles et militaires. Très important. Le droit à pension est inscrit dans le statut. Il n'y a pas de caisse de retraite. Il ne peut donc pas y avoir de déficit. La pension d'un fonctionnaire est assimilée à une sorte de salaire d'activité continuée. Ce qui explique que son montant soit déterminé par le traitement des six derniers mois. Et le niveau est garanti à 75% du dernier traitement. Ces conquêtes sociales, arrachées par la lutte de classe, constituent un véritable point d'appui pour toute la classe ouvrière. Et c'est pourquoi les gouvernements successifs n'ont eu de cesse de s'en prendre au code des pensions civiles et militaires. Notamment sur injonction de l'Union Européenne dans la dernière période. Relevons le cas du fameux Juppé, prétendument droit dans ses bottes, qui en 1995 se fixe de créer justement une caisse des retraites. Mais devra rapidement reculer devant la grève générale. Il s'agit de Fillon en 2003, qui lui fait passer de 37,5 à 40 le nombre d'annuités nécessaires pour obtenir un régime à taux plein. Et frappe de décote ceux qui malheureusement ont eu l'impossibilité de les atteindre. Il s'agit ensuite de Sarkozy en 2010, qui fait passer l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Suivi de Hollande en 2015, trois ans plus tard, qui lui monte à 43 annuités le niveau de la barre pour obtenir cette pension à taux plein. Cet acharnement n'a pas empêché qu'aujourd'hui encore. Le code des pensions civiles et militaires existe toujours. Et existent aussi les régimes particuliers, comme celui par exemple des gaziers et des électriciens, qui leur permet eux aussi de partir avec une pension calculée sur la base des six derniers mois. Existe toujours la CNRACL, la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales, 2,5 millions de cotisants, 1,5 million de pensionnés. Et existe toujours la reconnaissance de catégories actives permettant aux travailleurs exposés à des tâches particulièrement pénibles de partir plus tôt. C'est ainsi que 47% des hospitaliers sont partis en retraite l'année dernière sur la base de la reconnaissance d'appartenance à une catégorie active. On le voit à l'acharnement de la bourgeoisie, des spéculateurs, des banquiers à détruire les conquêtes sociales, à baisser le coût du travail, notamment en détruisant le droit à la pension, le droit à la retraite. Et bien à cette détermination, à cet acharnement répond la volonté de la classe ouvrière de serrer les rangs, de réaliser l'unité entre le public et le privé pour défendre ces conquêtes sociales. N'en doutons pas, c'est à cette détermination que d'ores et déjà doit faire face le gouvernement Macron-Philippe.